A tous à la rétrospective de l'actualité congolaise sur Télé 50. En début de semaine, l'actualité était dominée par l'arrivée à Kinshasa du ministre des Affaires étrangères belge Didier Renders qui a eu des entretiens avec les autorités congolaises et le chef de l'État Joseph Kabila. Au cours de cette même semaine, la révélation sur le député national et ancien chef de guerre Roger Lumballa qui aurait été vu du côté de Kigali avait défrayé la chronique. Et puis, à moins de deux mois de la ténue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, les différents chantiers ont été évalués à la satisfaction du comité d'organisation. Suivez. Le but de la visite du ministre belge des Affaires étrangères Didier Renders à Kinshasa est premièrement orienter les relations bilatérales entre les deux pays et surtout discuter sur les mécanismes qui pourront permettre l'instauration de la paix dans la partie est de la RDC. Concernant toujours la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la Belgique réaffirme son ambition de travailler à ce qu'il y ait la paix par la voie des dialogues entre la RDC et le Rwanda. Il faut pour cela que les deux voisins dialoguent, mais que les deux pays voisins contribuent à la solution. Et je le dis ici à Kinshasa, je le répéterai à Kigali, si l'on n'est pas parti au problème, on doit à tout le moins alors être partie prenante à la solution et assurer la stabilité, la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La souveraineté du Congo est complète sur l'ensemble de son territoire. Il n'est pas question d'accepter une quelconque rébellion et une quelconque volonté de mettre à mal l'état de droit sur une partie du territoire de la République. Pour Aymond Chibanda, il préconise une nouvelle résolution de la MONUSCO par l'ONU afin d'élargir son mandat en RDC. Il n'est pas soutenable de dire que le Rwanda est contre ceci ou cela. Ce qui importe c'est la décision qui a été prise par l'ensemble des pays, le Rwanda compris. Alors quand la force est sous le mandat des Nations Unies, il n'est pas possible de dire que la MONUSCO ne va pas être impliquée parce que la MONUSCO est le fruit et le produit des Nations Unies et c'est la MONUSCO qui symbolise la présence des Nations Unies sur le terrain. Et même s'agissant de la MONUSCO, les éléments à ma possession établissent que du côté du Rwanda, la position officielle n'est pas une position d'objection contre l'utilisation de la MONUSCO pour accomplir cette tâche. Le ministre des Affaires étrangères belge a confirmé aussi la présence de la Belgique au 14e sommet de la francophonie à Kinshasa car ce sera selon lui une occasion de discuter sur l'avenir de cette organisation. Jour J-53 ce lundi pour la tenue du 14e sommet de la francophonie Made in Kinshasa. Se rendre compte de l'état d'avancement des préparatifs de ce sommet en octobre prochain, c'est le mobile de cette réunion entre les délégués d'une dizaine de pays francophones et le Comité National d'Organisation. Après la séance verbeuse, il faille se rendre compte du concret sur terrain et dans le collimateur aujourd'hui, les sites d'hébergement. Le premier à être visité, le fleuve Congo Hotel, 5 étoiles et d'un luxe insolent. C'est l'endroit où on recevra nos clients, à votre gauche vous avez la réception et au fond vous aurez ce qu'on appelle le lobby bar qui sera le café pour recevoir. Après cet hôtel, cap la cité de l'Union africaine. Un site naturellement paré pour servir de cadre aux rencontres de grande envergure. Tout semble s'accorder pour impressionner les convives. Je découvre à la fois une histoire que je ne connaissais pas et un pays absolument formidable dont j'ai entendu parler pendant longtemps par mes parents et aussi beaucoup de camarades pendant que je suis adulte là, des gens qui ont eu la chance de grandir au Congo, notamment parce que leurs parents sont venus ici comme professeurs. Donc il y a même l'ancien ministre de la culture Marie-Laurence, Justin Lasseg, qui appelait son bureau la maison du Congo. Donc c'est toute une retrouvaille, c'est beaucoup d'émotion. D'ailleurs c'est la première fois que je viens en Afrique. J'ai déjà été à Madagascar mais ce n'est pas cette Afrique-là que je cherchais. Donc je suis très très heureuse que mon expérience commence par la République démocratique du Congo. Dans l'entre-temps, les chantiers sont tous azimuts, question d'être à la hauteur du sommet de la francophonie. La République démocratique du Congo, premier pays francophone de par le nombre de potentiels locuteurs et deuxième de par sa densité, met tout en marche pour un sommet réussi en octobre. Exceptionnellement à ces jours, la Troïka politique a été élargie. A cette rencontre hebdomadaire, le ministre des Transports et Voix des Communications et celui des petites et moyennes entreprises y ont participé. Les différents membres autour du premier ministre ont tous pris les renseignements sur les possibilités de la relance des activités économiques. Il a été demandé par exemple au ministre des petites et moyennes entreprises de soumettre à la Troïka dans deux semaines des propositions sur les mesures à prendre dans ces secteurs. Cependant, une inquiétude hante la Troïka politique. Essentiellement examiner la situation assez inquiétante de la forte augmentation des prix des biens alimentaires sur le marché international et des répercussions possibles que cela pourrait avoir sur notre économie. Vous savez très bien que nous sommes encore gros importateurs des biens alimentaires. Et donc, s'il y a, si la forte augmentation des prix des céréales se poursuit par le canal de l'inflation importée, il pourrait y avoir des répercussions sur la stabilité des prises intérieures. Autre sujet développé au cours de cette réunion, le budget 2012 qui s'exécute déjà. Après sa promulgation, des travaux techniques sont indispensables. L'une des innovations du budget 2013, c'est la stratégie budgétaire de la mandature. Il s'agit donc de montrer comment le gouvernement va réaliser son programme d'action sur la période de 2012 à 2016 à travers le budget. Après les 100 jours, des actions spécifiques sont prévues et le gouvernement reste à l'écoute de la population et compte améliorer d'autres secteurs de la vie nationale afin d'atteindre son plan d'action, a déclaré les porte-parole de la Troïka politique. Le gouvernement congolais veut en finir complètement avec les agents fictifs et reçure absolument le processus de la paye par voie bancaire des agents et cadres de l'administration au public. Et la réunion de la Troïka politique de ce mardi a été emplément révélatrice en ce qui concerne la masse salariale payée aux fonctionnaires. Environ un an après la mise au point de cette expérience par voie bancaire, les vice-premiers ministres et ministres du budget ont révélé que des comptes ouverts depuis janvier dans certaines banques n'ont jamais été mouvementés, ce qui laisse penser à des éventuels agents fictifs. Les chiffres évalués à plus d'un milliard 60 millions de francs congolais des rélicats, la somme d'argent accumulée dans des banques depuis août 2011. Certaines banques nous ont déjà confirmé qu'il y a des comptes ouverts en janvier de cette année qui n'ont jamais été mouvementés et nous considérons donc qu'il s'agit de fictifs. Et la Troïka d'aujourd'hui a pris la décision de demander la direction de la paye de bloquer tout simplement les salaires de ces personnes-là. Mais qu'est fera le gouvernement de cet argent ? S'il y a des sommes qui ont été destinées pour être payées à des gens mais qui ne le sont pas payées, elles doivent être reversées au Trésor. C'est de l'argent du Trésor qui doit rentrer au Trésor. A en croire le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Moukoko, le gouvernement a lancé un audit dans les services qui s'occupaient de la paye de fonctionnaires pour avoir plus d'éclairage et comprendre ainsi le circuit de la paye et traduire en justice les responsables de ces circuits des fictifs. Le gouvernement congolais veut en finir complètement avec les agents fictifs et reçure absolument le processus de la paye par voie bancaire des agents et cadres de l'administration au public. Et la réunion de la Troïka politique de ces mardis a été emplément révélatrice en ce qui concerne la masse salariale payée aux fonctionnaires. Environ un an après la mise au point de cette expérience par voie bancaire, le vice-premier ministre et ministre du budget a révélé que des comptes ouverts depuis janvier dans certaines banques n'ont jamais été mouvementés, ce qui laisse penser à des éventuels agents fictifs. Les chiffres évalués à plus d'un milliard 60 millions de francs congolais des rélicats, la somme d'argent accumulée dans des banques depuis août 2011. Certaines banques nous ont déjà confirmé qu'il y a des comptes ouverts en janvier de cette année qui n'ont jamais été mouvementés et nous considérons donc qu'il s'agit des fictifs et la Troïka d'aujourd'hui a pris la décision de demander la direction de la paye de bloquer tout simplement les salaires de ces personnes-là. Mais qui fera le gouvernement de cet argent ? S'il y a des sommes qui ont été destinées pour être payées à des gens mais qui ne le sont pas payées, elles doivent être reversées au Trésor. C'est de l'argent du Trésor qui doit rentrer au Trésor. A en croire le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Moukoko, le gouvernement a lancé un audit dans les services qui s'occupaient de la paye de fonctionnaires pour avoir plus d'éclairage et comprendre ainsi le circuit de la paye et traduire en justice les responsables de ces circuits des fictifs. La politique est-elle un métier des insatiables ? En tout cas, la question mérite d'être posée quand cette information est tombée ce matin dans notre rédaction. L'élu d'Imboujimaï et président national du RCDN qui s'était rendu à Paris en France pour raison de santé séjourne à Kigali, au Rwanda. Selon nos sources, Roger Lumballa a été vu en compagnie des militaires rwandais par les services congolais d'intelligence qui ont suivi tous ces mouvements depuis Paris jusqu'à Kigali où les services rwandais de sécurité l'ont accueilli et logé. Des informations confirmées par des services de renseignement belges dans la capitale rwandaise. Ces conversations téléphoniques avec les autorités rwandaises ont été tracées. Roger Lumballa, ancien membre du RCDGOMA qui avait choisi de rejoindre Jean-Pierre Bemba à travers une nouvelle faction rebelle. Le RCDN a parfois scindé dans la province orientale un mouvement allié au MLC et tous deux parrainés par l'Ouganda n'est pas sa première aventure dans la déstabilisation de son pays. Que diable ! Qu'est-il parti chercher dans cet imbroglio sans fin ? Aéroport international d'Unjili Les travaux sont largement avancés. Cette nouvelle piste d'atterrissage fera de l'aéroport de Kinshasa l'un des quatre grands aéroports d'Afrique. La nouvelle tour de contrôle, les travaux touchent bientôt à leur fin. Direction 1ère rue Limité. Ici se trouve le charroi automobile qui servira au chef d'Etat et aux différentes délégations. Le stade des martyrs. On remarque le chantier du village de la francophonie. Chaque pays membre de l'OIF et chaque province de la RDC exposeront leur richesse. Autre site visité, le Palais du Peuple qui refait Peau-Neuve. La salle des congrès abritera la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence des chefs d'Etat et des différents gouvernements. La salle du Sénat abritera, elle, la conférence de presse finale consacrant la clôture des assises. Le Palais de la Nation était également au nombre des sites visités. Après cette visite, les hôtes du Comité national d'organisation du sommet se sont dit émerveillés. Plus que quelques jours nous séparent de ce moment historique, le Comité national d'organisation du 14e sommet met tout en œuvre pour que ce sommet soit une réussite. Voici le tarmac de l'aéroport international d'Ungili. Petit à petit, il refait Peau-Neuve et ce, grâce au programme gouvernemental de réforme des infrastructures aéroportuaires. Et les impressions des uns des autres sont de plus en plus réjouissantes sur le niveau d'avancement des travaux. Une piste, moi je dis, le minimum c'est 10 cm. Ici, on est allé jusqu'à 15 cm. On est allé bon. Et même le directeur général à intérim de la régie des voies aériennes, Abdallah Bilingue, de retour de Chine, n'en a pas cru ses yeux. Les vibrations, il n'y en a plus. Donc la partie déjà travaillée est déjà en exploitation. Donc pour nous, ça nous rassure davantage. À ses côtés, le secrétaire exécutif de l'entreprise chinoise, Sino Hydro, qui exécute ses travaux. Lui aussi a salué l'engagement des services à l'oeuvre sur ce site. L'ARVE a pris la décision de fermer l'aéroport de 22h à 6h pour permettre à la compagnie Sino Hydro d'exécuter les travaux. C'est la régie des voies aériennes qui supervise les travaux. Et depuis l'arrivée de ses nouveaux dirigeants, l'entreprise vole de succès en succès dans son programme de réhabilitation des infrastructures aéroportuaires du pays. Soirée sobre et riche en couleurs. Dîner d'appui au 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Ce sont des retrouvailles, expression de l'hospitalité de ce Congolais ancien de l'ENA à leurs camarades de la promotion Victor Scholcher, le Suisse Jacques Leher, en mission à Kinshasa dans le cadre des préparatifs du sommet de la francophonie. Leher qui a donné ses impressions par rapport au sommet. Ça se présente bien, c'est bien engagé, il y a une volonté de réussir ce sommet du côté des États membres, du part, et aussi du côté des autorités qui se sont impliquées, qui étaient transparentes.